Bon ben tiens, un petit kit qui est prêt de là pour aller faire une ride de vélo, je reviens pas ici ce soir, présentement je suis en train de, je m'étais fait de ça il y a de près deux semaines, c'est mon repas là, j'aurais peut-être même montré, j'avais du riz, du bleu de dingue, du jambon, un peu de tout, le truc qu'il y a c'est que, quand tu habites tout seul, c'est que tu prends un peu trop de bouffe, si tu veux pas l'acheter, tu vas être en congèle, donc je me fais ça, je me mets, j'ai rien acheté à date, depuis que je suis arrivé ici, mais c'est sûr, c'est un peu comme je pensais, les choses sont un peu plus, ben je veux dire, quand tu achètes un pain, il te dure longtemps, quand tu achètes de quoi à manger, ça dure plus longtemps, ben c'est tout seul dessus, fait que, avant que ce soit plus bon, je mets ça au congélateur, puis là je suis en train de sortir mes trucs du congélateur pour les traîner, puis éventuellement je vais retourner faire une épicerie, il faudrait que j'aille pour même chercher des fruits, parce qu'il y a pas ceux qui sont congélés que je mets dans mes smoothies, il me reste plus, ben ouais ça, ça va peut-être, ça va peut-être bon, je vais chauffer ça maintenant tranquillement, maintenant que le bloc de glace est défaite, bon c'est ça, ce qui arrive tantôt, c'est que je monte à Montréal, la fête de ma cuisine, je vais dormir sur mon oncle et ma tante ce soir, bon, je m'amène un peu de linge de recharge, parce que je risque d'arriver en sueur, je vais le monter quand même assez rapidement, je me donne comme objectif 4 heures, c'est 85 km, je me donnerais comme objectif de le faire en 3 heures, par contre, il y a beaucoup de trafic rendu à une certaine place, donc je vais me donner 4 heures. Présentement, je prévois mettre, c'est ça, mes souliers, mon linge et tout, dans ce petit sac-là, mais d'une minute à l'autre, l'affaire qu'il y a, c'est que j'aimerais ça partir dans environ une demi-heure, au maximum une heure, mais d'une minute à l'autre, il peut y avoir mon fameux sac que j'ai acheté, je ne t'en ai pas parlé, je me suis acheté un sac pour mettre en arrière de mon vélo, sur la selle, il rentre 12 à 14 litres de stock dedans, ce qui doit donner à peu près l'équivalent de ce fameux sac-là, c'est un quoi ça, ce Raptor-là, c'est le Raptor 10, ouais, c'est peut-être même un peu plus grand que mon sac, je trouve ça bien le sac, mais à long terme, quand je suis en vélo, j'aime ça ne rien avoir sur mon dos, ça va, mais disons que pour mon défi de 24 heures, j'aimerais ça ne rien avoir sur mon dos, mais là, j'aimerais ça l'utiliser s'il peut finir par arriver, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je perte ça, ah oui, c'est bon, oh, 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 comment est-ce qu'il vient de rentrer, OK, ah, euh, bon, ça, là, c'est la petite version, c'est elle que je vais laisser sur mon vélo à peu près tout le temps, parce que, ben, mon autre a brisé, donc, ah, mon autre a brisé, et actuellement, j'en ai besoin pour transporter une clé, parce que je n'ai pas de poche, sûrement, quand je fais du vélo, donc, je rentre là-dedans, puis bon, en même temps, tu peux mettre quelques autres trucs, mais celui qui nous intéresse pour aujourd'hui est là-dedans, il y a des choses qui se font vraiment mieux à deux bains, d'accord, la boîte est plus géniale si je voulais faire un unbox avec, mais de toute façon, là, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je m'en vais dans quelques minutes, c'est un peu ridicule, mais il faut se dire que ça se tourne, au fond, donc, c'est peut-être cette belle poche-là, qui n'est pas trop grosse, c'est elle qui vient se fixer sur le vélo, comme ça, ça pointe vers le haut, donc, tu mets des trucs là-dedans, tu peux te permettre de dépasser, et à la fin, tu retournes, comme ça, je vais voir ce que ça donne, j'ai hâte de l'essayer, j'ai hâte de l'essayer, et à part ça, on a un, sans bon à linge, pour la laveuse, et du carafe, parce que j'avais besoin de quelque chose pour avoir le transport casu, je me prépare, bon, j'en ai pris un peu plus que ce que j'ai besoin, juste pour le tester, pour un 24 heures, quand je prends un 24 heures, je me rajouterais peut-être un peu d'eau, mais en même temps, de l'eau, tu peux en trouver à certains endroits, donc, ce n'est pas nécessaire d'entraîner tant que ça, là, j'ai, dans le fond, 3 litres avec ces deux bouteilles-là, plus 1 litre et demi avec ceux-là, à peu près, donc, 4 litres et demi, écoute, aujourd'hui, j'aurais pu faire juste avec les deux bouteilles, juste pour monter à Montréal, sans problème, donc, je vais charger ça, on va voir ce que ça donne, en fait, je me suis mis des filiers pour marcher, rendu à Montréal, quelques cliff bars, ça, c'est un mélange de peanuts, de fruits et déshydratés, ces choses-là, portefeuille, mes outils, je les ai laissés en bas, donc, je vais les rajouter dedans, rendu à mon locker à vélo, on va commencer avec l'eau, parce que c'est lourd, je veux que ce soit proche, du fort, avec le « « Les deux ne rentrent pas côte à côte. Non, les deux ne rentrent définitivement pas côte à côte, donc ça va faire un. Cette poche là, celle-là, 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 celle-là. Attends, on va faire ça intelligemment, il faut quand même repenser, il faut avoir un énorme sac, c'est un énorme, un énorme sac de seules, mais ce n'est pas un énorme sac. Ça dans le fond, on va mettre un filier. Donc ça, techniquement, ça, ça vient s'accraîcher sur la selle avec... il y a ça qui vient avec, donc un des deux qui va fitter sur ma selle, ça vient se coller au velcro ici. Ça devrait juste mieux tenir, ça vient comme épouser la forme de la selle. Ce n'est pas une recommandation, moi, je suis en train de le tester. C'est le béco en même temps que toi. Ça, ça va aller s'attacher en dessous de la selle, cette partie-là aussi. Et là, ça devrait tenir comme ça, en montant. Très hâte de voir ce que ça va tenir. J'ai hâte de voir comment ça shake. J'ai hâte de voir où ça shake pas. Évidemment, ça devrait pas shaker. J'ai des doutes. C'est quand même un bon sac pour un vélo. Ouais. Donc ça, c'est rigide. C'est rigide jusqu'ici. Là, ça, c'est ma bouteille d'eau qui fait que c'est rigide ici. Ou c'est ce que j'ai mis dedans qui fait en sorte que c'est rigide. Tu peux le replier beaucoup plus. Je pense que c'est pour ça qu'ils disent que c'est de 12 à 14 litres. Donc ça dépend comment tu le remplis. Ça, tu peux le refermer ici. Il reste de l'espace. Tu vas mettre d'autre chose. Un manteau. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Bon, je me change et on part. C'est quand même cool. C'est pas parfait. Il y a des trucs que... C'est peut-être que je ne sais pas qu'il doit mieux m'arranger un peu avec ça. Désolé en passant, c'est évident. Ben, tu vois, ça a l'air de tout ça. Ce qui est quand même bien. Tu vois, cette partie-là est super rigide. Celle-là est plus molle. Donc, oui, c'est un peu plus mou ici. Mais quand même, tu sais... Si je prends le vélo, c'est beaucoup plus lourd. Mais ça a l'air assez solide. Vraiment, tu sais, ça tient fort ici. Ça tient là. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour... Je ne sais pas à quoi ça sert, ça. Je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Le vélo là est définitivement trop long. Je vais probablement le couper. Je ne sais pas pourquoi tu voudrais en avoir aussi long. Petit défaut. En ce moment, je ne peux plus mettre ma lumière arrière pour être visible. Je peux attendre de quoi là-dedans, là-dessus, j'imagine. Autre chose. Normalement, j'ai toujours un accès rapide. Une poche à accès rapide. Celle-là en arrière, mais c'est comme plus long à déviser. C'est une poche que je suis capable d'avoir accès en roulant, que je suis capable de chercher là. Non. Ça, ça veut dire que je ne peux pas te sortir rapidement. Parce que toi, en ce moment, tu es une caméra et tu t'en vas là-dedans. Et comme je veux faire le trajet rapidement, s'il y a de quoi, je peux peut-être sortir mon téléphone cellulaire à un moment donné. On va voir ce que ça va donner. Alors, Montréal, c'est parti! Ok, bien, en te serrant là-dedans, parce que là, en ce moment, toi, tu es la caméra qui est là-dedans. Je me suis rendu compte à quoi ça sert. C'est les fameuses bandes qui sont là. Plutôt que de le refermer comme n'importe quel sac à l'arrière, c'est que tu prends les bandes qui sont là et tu viens les resserrer là-dessus. Donc là, tu peux tirer super fort et ça fait en sorte que ça devient beaucoup, beaucoup plus rigide. On a quelque chose de... Non, mais là, c'est quand même vraiment très cool. Très cool. Bon! Je prends la boîte. Hé! En fait, on est rendu le lendemain. Je n'ai pas repris le temps de faire d'autres vidéos dans la journée. Ça a super bien rentré. J'ai fait ça quand même assez rapidement. En chemin, j'ai croisé un certain Félix qui me dépassait. Ça n'arrive pas souvent. Ça arrive. Je suis super sympathique. J'ai demandé s'il avait le goût de faire un bout de chemin avec moi. Et il m'a dit oui. Je me suis accroché à lui. Il y a des bouts que j'ai fait un petit peu en avant. Mais je dirais que la majorité, il était beaucoup plus rapide que moi. Maintenant, ça a monté. Tu vois, j'avais comme objectif de le faire en 4 heures. Et là, si je retourne sur Strava, ça m'a donné un total de 86,59 kilomètres. Et ça, c'est fait en 3 heures 31 de mouvement. Je pense que ça a pris 3 heures 45 total. Je n'ai quasiment pas arrêté. Ouais. Donc, super bien. Pour ce qui est de ce fameux sac-là. Très cool. Mais, quelques petits trucs. Ça, je ne comprends pas pourquoi ça dépasse autant. Ça change le poids du vélo. Quand tu es assis dessus, ça ne te dérange pas tant. C'est juste que quand tu te lèves et que tu te mets à pédaler debout, il y a un certain mouvement qui embarque là-dedans. Tu sais, quand ton vélo, tu le sens que tu en es vers la gauche. D'habitude, quand tu reviens vers la droite, tu reviens. Mais là, il faut que tu le reforces un petit peu. Ça change un peu le balance. Ça change le confort du vélo. Voilà. Mais, c'est quand même super bien que pour une fin de semaine comme aujourd'hui, où je voulais m'apporter de l'eau, j'ai un kit pour changer mes pneus. Sauf que j'ai oublié ma pompe. Tu vois, j'ai un autre kit et demi. J'ai du linge, des souliers, toutes ces choses-là. Vraiment très, très agréable à utiliser. Pour l'instant, je le recommande. Mais, je vais le tester encore un peu plus que ça. Et tiens, on va finir la journée en répondant à… On va répondre à un commentaire ou deux. Alors, on a un commentaire de Fabienne qui dit, « Plus de problèmes pour trouver du beurre de cacahuète en France, en grande surface ou en bio, et même fabriqué en France, crunchy ou crémeux. » Plus besoin de remplir sa valise au Québec. C'est plus compliqué pour le sirop d'érable de qualité, car on manque d'érabliards par ici. Oui, sûrement. Oui, le sirop d'érable, ça je pense que c'est pas mal ce qu'il y a de plus compliqué à trouver à l'extérieur du Québec. Si on est compliqué sur le sirop d'érable, comme je le suis. Ça prend du vrai bon sirop d'érable, pas ce qu'on appelle du sirop de poteau. Pour le beurre de pinottes, c'est le fun. Félicitations. Félicitations à l'extérieur de l'Amérique du Nord. C'est bien que ça commence à se développer. C'est tellement bon ce beurre de pinottes. Et je vais prendre un dernier commentaire avant de finir, parce que là, c'est quand même… Je vais faire des détours, mais ça, je vais t'en reparler demain. J'ai un commentaire de Bourguillaud. Non, excuse-moi, Bourguillaud. Bourguillaud? Bourguillaud. Désolé si je le prononce mal, Bourguillaud. Tu me dis « Salut Pascal, avec quelle caméra et quel objectif fais-tu ce vlog? » C'est une DJI Osmo Action. J'aimerais bien ça te la montrer. En fait, tiens, je vais le faire. Je vais prendre une photo comme ça. Et voilà. Et je vais l'ajouter comme ça, juste à l'instant. Donc, c'est la caméra que j'utilise en ce moment. Je l'aime beaucoup parce que ça me permet de juste… Ça se change super bien. En ce moment, je n'avais pas mon doigt dessus. S'ils ne vendent pas, le son, c'est correct. Comme tu peux voir, l'image, c'est super. Ce n'est pas le type de caméra que je vais utiliser pour les autres chaînes beaucoup plus professionnelles. Mais pour faire ce que je veux faire en ce moment, comme tu le vois, c'est parfait. C'est parfait. Sauf à l'intérieur, en ce moment, avec mes lumières. Quand je suis en mode HDR, c'est pourri. Mais voilà. C'est ça que j'utilise. Alors, sur ce, fais attention à toi. Et on se revoit demain, juste ici. Parce que là, je ferme la vidéo et je commence l'autre. Salut !